Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans le premier sujet de ce numéro, on va aller s'éclater en boîte de nuit. Ça se passe au Club 1900 à Mulhouse et là-bas, tous les deux mois, généralement un jeudi soir, la discothèque est pleine à craquer et l'ambiance est juste incroyable. En fait, ces soirées sont appelées inclusives parce qu'elles accueillent des personnes en situation de handicap de tout le Rhin. Allez, on monte le son et on regarde. Regarde-moi, regarde-moi, droit devant, comme ça. Non, non, tu ne montes pas les yeux. Ouvre les yeux, regarde-moi Nathalie. Non, Nathalie, là je suis là. Voilà, tu me regardes. Il ne faut pas fermer les yeux, Nathalie. Je ne peux pas te mettre de Rissile si tu fermes les yeux. Solange se donne du mal pour appliquer ce mascara. Il faut persévérer pourtant, Nathalie tient à avoir un beau maquillage parce que ce soir, elle sort en discothèque et veut être la plus belle pour aller danser. Donc j'applique en zigzag pour ne pas faire de paquets. Ouvre l'œil. Voilà, ça va. On n'a pas fait des grands cils, mais on a quand même bien ouvert le regard. Nathalie est donc de sortie ce soir. Comme 15 autres résidents de Cap Cornélie, un foyer pour personnes en situation de handicap. Et si le maquillage est exceptionnel, Solange, qui est bénévole, a l'habitude de venir ici toutes les deux semaines pour une séance de soins du visage. Ce moment, tous l'attendent avec impatience, même les hommes. Ça va, Maurice ? Oui. À moi, ça te fait du bien ? Oui. Tu aimes quand je t'amasse ? Oui. Il est toujours oui. Monsieur, oui. Je vais t'appeler Oui, oui. Mon t-shirt, mon t-shirt, mon t-shirt, c'est pas comme allemand. Non, ma t-shirt, il faut. En fin d'après-midi, c'est l'effervescence autour de Solange. L'impatience se fait plus grande, manucure ici, coiffure là. Les dernières retouches sont en cours. Et tous pensent à la soirée qui s'annonce. Ça te plaît, c'est bien. On est excités. Pourquoi ? De retrouver les autres collègues, mes amis, les potes. On va danser, parler. On va danser, boire de la grenadine, manger des cacahuètes. S'amuser ? Oui. Pour voir des copains, boire des verrailles des copains, tout ça. Voilà, des soirées sympas. Je suis contente. On va danser. Sabrina, elle, est partie enfiler sa tenue. Ses soirées en discothèque sont pour elle l'occasion de passer doublement un bon moment. J'adore danser. C'est ma passion. Surtout mon amoureux. Je l'aime. Vous allez danser ensemble ? Oui, c'est ça. Vers 19h30, les 16 résidents et leurs trois accompagnateurs partent direction le centre-ville de Mulhouse. La Joyeuse Band n'a plus que quelques mètres à parcourir avant d'arriver au Club 1900. Bonsoir, bienvenue. Ça va ? Bien, super. Merci. À l'intérieur, ils ne perdent pas une seconde et se ruent sur la piste de danse. Là, ils retrouvent d'autres personnes handicapées comme eux, venus de toute l'Alsace et parfois d'au-delà. Ce soir, ils sont un peu plus d'une centaine et ils dansent, ils sautent, ils chantent sans s'arrêter. À l'initiative de ces soirées en boîte de nuit, l'association parentale Adapéi Papillon Blanc, qui gère une trentaine de structures d'accueil pour personnes handicapées en Alsace. Elle a convaincu le patron de l'établissement de les accueillir tous les deux mois à un tarif réduit. Quand je les vois s'amuser, j'ai l'impression qu'ils bercent toute leur enfance. Contrairement à une autre clientèle, ils sont là, ils viennent, ils apprécient. On ouvre à 20h les ports, jusqu'à minuit, ils sont sous la piste, en train de profiter de ce petit moment que je leur accorde. Le DJ le confirme, l'ambiance est rarement aussi festive dans les soirées dites normales. Chorégraphiez un peu ce soir, allez, retournez ! Ils oublient tout, ils dansent avec la musique, ils font des rencontres, ils discutaient avec tout le monde. C'est vraiment que de la joie. Ils sourient tout le temps, ils viennent vraiment pour profiter, pour danser. Il y a quelques mois, j'avais un groupe et je me suis dit, le samedi soir, je vais tenter une entrée en discothèque avec des gens, entre guillemets, normaux. Et donc, on est arrivés aux alentours de minuit. Et donc, il y a un résident qui m'a dit, mais pourquoi ils sont tous tristes ? Pourquoi personne ne danse ? Et du coup, eux-mêmes, qui dansent tout le temps, n'ont pas osé se lever. Ils ne sont pas allés danser, ils se sont un petit peu ennuyés. Au bout d'une demi-heure, ils voulaient rentrer. Parce qu'effectivement, le peu de personnes qui dansaient, il n'y avait pas de sourire. Les gens ne s'éclataient pas. Comparé au jeudi, où ils sont sur la piste, ils sautent dans tous les sens, ils s'amusent, ils sourient. C'est ça qui est génial. C'est vrai que du coup, même moi personnellement, je ne peux plus aller en discothèque autre que le jeudi avec eux. J'ai tellement l'habitude de cette ambiance, de ces sourires, de ces gens qui sont pleins de joie de vivre, qui ont envie de s'amuser, qui sont tellement gentils, qui sont extraordinaires, et finalement, quand on y va un autre soir, on ne retrouve plus du tout ça. Ces soirées existent depuis 6 ans à Mulhouse et connaissent un succès continu. Pour l'association, c'est un exemple réussi de société inclusive. Il est rare d'aller dans une boîte de nuit, une vraie boîte de nuit, pour une personne handicapée. Et de se retrouver au milieu d'une piste de danse avec un DJ, à pouvoir boire dans un vrai verre et de l'alcool, s'ils ont envie, de se retrouver en situation normale. L'association aimerait pouvoir développer ce genre de soirée, où l'on porte un regard différent sur les personnes en situation de handicap. Mais une chose est sûre, Sabrina et son amoureux Florent, eux, se moquent bien du regard des autres. Je vous l'avais promis, il y avait vraiment de l'ambiance. Dans le prochain sujet, on va découvrir les Stolpersteins. En fait, ce sont des pavés à peu près de 7 tailles, de couleurs cuivrées, qui sont placées devant des habitations de personnes qui ont été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors peut-être en avez-vous vu déjà à Strasbourg. Nous, à Parabol, nous étions à la pose de cette première pierre à Motorsols. On regarde. Joseph est né en 1890 à Stottsheim. Il est fils de David Weil, marchand de bestiaux, et de Babette Mannberger, domicilé à Stottsheim. Si toutes ces personnes sont regroupées aujourd'hui dans cette rue, c'est pour se recueillir autour de cette nouvelle installation commémorative en la mémoire de la famille Weil, ici, sur les photos. Ils ont fait partie de ces nombreuses personnes déportées dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Au total, 27 pavés, que l'on appelle Stolpersteins, sont installés dans ce village. Ce sont même les premières d'Alsace. 27 pavés, c'est 27 noms de personnes, de familles et de religions différentes, déportées et mortes. Ceux-ci sont placés devant les maisons où ces personnes ont vécu. Un Stolpersteins, c'est simplement un pavé de mémoire qui nous permet de remettre dans l'espace urbain les gens qui ont été arrachés par la barbarie et par le nazisme. On marche, on marche dans la rue, on déambule, on ne pense à rien de particulier. Là, apparaît ce pavé qui brille et c'est ça l'achoppement, en fait. Le terme de Stolpern achopper, c'est ça. C'est-à-dire que c'est notre regard qui achoppe. Et on se baisse, on regarde et on s'incline, finalement. Et c'est rendre hommage à la victime. Christophe Wörl a pris ce devoir de rendre hommage à ses victimes très au sérieux. Aujourd'hui, il est historien, mais aussi l'initiateur de l'insertion des Stolpersteins en France. Cet intérêt pour les Stolpersteins a commencé en 2013 quand il a rencontré l'artiste qui en a eu l'idée, Gunther Demning. Dans les débuts primitifs de cette quête de vouloir sortir ces noms du silence, l'artiste allemand avait créé une sorte de vélo, avec, sur ses roues, les noms des personnes déportées. Aujourd'hui, c'est devenu un pavé de béton avec une couche de laiton gravée. Lucien Lippmann trouve sa dernière demeure dans le village qu'il a vu naître. La reconnaissance de la nation. La marraine de Stolperstein et sa sœur, Simone Klein, ici présente. Je me présente dans toute ma hauteur. Il me reste 1,50 m de hauteur. Je travaille sur quelque chose de terrible. Je travaille sur des destins qui sont... Je ne travaille que sur les morts. Et au bout d'un moment, ça fait tellement du bien de se raccrocher aux vivants. Et donc, cette aventure, c'est une aventure humaine. C'est l'aventure de gens qu'on rencontre, des familles, des gens qui s'impliquent dans le projet. Et je crois que c'est ça, le vrai projet Stolperstein. C'est de rassembler nouveau autour d'une valeur commune et de s'opposer à l'antisémitisme, clairement. Mais avant de pouvoir commencer à installer ces pavés, il faut tout d'abord faire des recherches. Et bonne nouvelle, ce n'est pas un travail dédié qu'aux chercheurs. Un mémorial qui est un élément pédagogique très fort. Et également un élément qu'on appelle une sculpture sociale. Puisque finalement, c'est non seulement les élèves qui sont concernés, sur un plan pédagogique c'est très important, mais également toute la société. Donc c'est un enseignement qui se fait, on va dire, du plus jeune au plus âgé. Ce qui permet vraiment de toucher au plus proche, je dirais, un territoire, bien entendu. Et de ne pas rester sur une démarche des fois localisée trop, certes symboliquement, mais un endroit très précis. Et là, c'est une forme d'essai-mâche complet. Lorsqu'on a un monument, un mémorial sur les victimes de la Shoah ou un mémorial sur les victimes du nazisme, ce mémorial existe et à partir de ce mémorial, les élèves vont travailler. Dans le cadre de l'Astolperstein, on peut dire qu'il y a déjà un travail en amont qui peut être fait par des classes ou par des voisins ou par des enseignants qui vont chercher dans leur rue qui sont les personnes qui ont été victimes du nazisme. Une fois qu'ils ont le nom et le prénom, ils vont aux archives. Et là, ils vont chercher, ou même sur Internet, toute une série de documents sur cette personne qui se trouve aux archives. C'est un puzzle. Finalement, c'est un travail qui est passionnant, c'est un travail de détective qui permet pour les élèves en particulier de se rendre compte que l'histoire, c'est une question humaine. Après les recherches et la pause, le travail n'est pas encore fini. Si je tolperstein, après, je trouve qu'il faut les faire vivre parce qu'il y a un avant, un pendant, la pause et un après. Et je trouve que pour qu'elles soient extrêmement importantes, pour qu'elles soient extrêmement utiles, il faut aussi qu'après, les voisins, les gens qui habitent dans le quartier, les gens qui habitent dans la rue, utilisent ces schtolperstein pour des fins éducatives, commémoratives ou autres. Strasbourg aussi a le droit à ses poses de schtolperstein. 17 ont déjà été posées, comme ici rue de Barre. Ainsi, la ville rejoint l'initiative et fait donc partie dorénavant du plus grand mémorial du monde. Voilà pour ce sujet sur les pavés de la mémoire. Dans le prochain numéro, on va revivre une rentrée scolaire. Ça se passe à Tzillisheim, dans le Haut-Rhin. C'est un collège épiscopal. Ça veut dire qu'il dépend de l'église d'Alsace. Cette rentrée est symbolique. Elle marque les 150 ans de cette école qui accueille des élèves du CM2 à la Terminale. On parlera aussi d'écologie. Nous sommes allés au mois de la création, organisé par les sœurs franciscaines de Reinecker. En invité vedette, il y avait Martin Kopp, un jeune théologien, qui a participé à la COP21. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada